Question suivante de Alex PJL. Bonsoir M. Asselineau. Quelles sont vos positions sur l'éducation nationale ? Nombre d'enseignants ? Gèlent du point d'indice depuis des années ? Alors sur l'éducation nationale, j'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de faire une présentation particulière. C'est un sujet très grave. Ce que dit cet internaute est juste. C'est vrai que les fonctionnaires de l'éducation nationale n'ont pas vu beaucoup d'augmentations de salaire depuis longtemps. De façon plus générale, l'enseignement français est quand même à la dérive. Voilà. Je pense qu'il faudrait là aussi réaffirmer les principes de l'École de la République, réaffirmer l'autorité de l'État, l'autorité du corps enseignant et ne pas tolérer d'aucune façon le moindre dérapage en matière de respect de l'enseignant, comment dirais-je, trouble dans les cours, etc., etc. Je crois aussi qu'il faut avoir une école qui revienne à certaines exigences. Voilà. Je ne suis peut-être pas dans l'air du temps. C'est vrai. Je ne suis pas un bobo. Mais moi, ce que je sais... J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, et je le redis. C'est que si l'École de la République n'est pas un minimum exigeante... Parce qu'il faut travailler pour réussir. C'est ce qu'on m'apprenait quand j'étais petit. Vous savez, moi, je ne suis pas né dans une famille. Je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Mes arrière-grands-parents, je l'ai déjà dit, étaient des pauvres paysans. Mes grands-parents sont montés à Paris au début du XXe siècle. Et mon père a été le premier de la famille à avoir son baccalauréat. Puis ensuite, comme il était brillant, il a été poussé par des instituteurs et des professeurs de la République qui l'ont incité. Et c'est ce qu'il a fait, les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Et il avait réussi l'école centrale de Paris. Et moi, j'ai été élevé quand j'étais jeune dans un univers familial où on me disait « Il faut bien travailler pour réussir ». Mais ça nécessite une certaine exigence. Et s'il n'y a pas d'exigence à l'école, si on commence à confondre l'instruction avec une espèce de mode de vie où on parle de tout et n'importe quoi, si on n'apprend pas les fondamentaux, savoir bien écrire, savoir bien s'exprimer, savoir écrire sans faute, en respectant la grammaire et la syntaxe, savoir faire des comptes. Ça paraît bête, ce que je dis, mais c'est les fondamentaux. Savoir lire et écrire, savoir connaître l'histoire de son propre pays avec éventuellement un éclairage sur les pays des alentours. Je parle ici de l'école primaire. Eh bien ce sont des bagages essentiels pour la suite des événements. Voilà. Si on n'assure pas ensuite ni à l'école primaire, ni au collège, ni au lycée, si on n'assure pas cette exigence où tout le monde est jugé de la même façon, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'école dérive, qu'elle devient parfois, dans certains cas, les pays, une espèce de garderie. On n'apprend pas. Et qui, au bout du compte, est pénalisé ? Au bout du compte, ceux qui sont pénalisés, ce sont les enfants qui sont nés dans des familles pauvres, ou des familles où il n'y a pas beaucoup d'éducation, des familles monoparentales, des familles... Voilà, éventuellement, où des gens ont des difficultés à parler le français. Et eux, ils auront les pires difficultés pour grimper. Voilà. En revanche, ce sont les enfants des catégories aisées de la population qui, par le patrimoine familial, culturel acquis, par la façon qu'ils voient de leurs parents s'exprimer, les lectures, etc., auront un formidable atout dans la vie. Alors c'était toujours un peu vrai. Mais quand même, l'école de la République avait formidablement réussi à assurer une égalité entre les citoyens français. Il me semble que je l'ai déjà dit, je sais, cette statistique, elle n'est peut-être pas tout à fait exacte, mais je crois quand même qu'en gros, c'est ça. Je crois que dans les années 1950, il y avait à l'école polytechnique quelque chose comme une trentaine de pourcents d'enfants d'ouvriers. Et ce pourcentage est tombé, je crois, à 2%. Voilà. Il y a de plus en plus d'enfants de polytechniciens et polytechniques, d'enfants d'Enar, Caléna, etc. Et ça, ce phénomène de reproduction de classe sociale est terrible, parce que dans un pays comme la France, ça ne peut mener qu'à des bouleversements politiques énormes lorsque la marmite va exploser. Voilà. Je veux absolument réhabiliter le métier d'enseignant. Ça veut dire aussi qu'ils aient des méthodes où on s'écarte des fantaisies pédagogistes. Ça veut dire qu'il faut aussi faire fonctionner, qu'on donne aux enseignants la latitude de mettre en place les méthodes pédagogiques qu'ils pensent les plus efficaces. Je veux réévaluer le point indiciaire effectivement des enseignants. Je crois aussi qu'il faudrait, notamment dans les quartiers difficiles, envoyer non pas des jeunes professeurs à peine sortis des écoles qui forment les professeurs ou les professeurs des écoles. C'est une hérésie. Des gens qui sont jeunes, il faut les envoyer dans des classes faciles. Il faut plutôt les envoyer dans des quartiers faciles ou les envoyer à la campagne, par exemple, ou en province. Dans les quartiers difficiles, il faut y envoyer des personnels expérimentés, des jeunes qui seront par leur autorité naturelle, par leur capacité pédagogique, qui seront tirés vers le haut, les enfants qui sont nés dans les quartiers. Voilà. En contrepartie, toute peine méritant salaire, je pense que ces enseignants-là devront avoir des primes tout à fait spectaculaires, qui leur redonnera d'ailleurs foi dans leur mission, voilà, dans leur mission républicaine de former tout le monde à l'amour de la République française et à l'émancipation par l'éducation.